salut on se retrouve dans l'épisode de mensuel pour le mois de février mois de l'amour on va faire un peu les petites curieuses et puis voilà comment c'est l'amour je voudrais bien savoir votre rencontre avec votre mari raconter vite fait un peu comment ça s'est passé oui bien sûr car moi c'est à l'église donc en fait il s'avère que l'église que je fréquentais se trouvait juste au rez-de-chaussée tout en bas de l'immeuble où j'habitais et c'est un jour comme ça donc après le cul j'entends de la musique donc mes oreilles suivent la musique je me dis oh mais c'est une louange que je connais donc du coup je me fais je suis la musique et je rentre dans la salle il n'y a personne et ya ben thomas qui est en train de jouer au piano je m'approche de lui puis on commence à parler donc c'est toi qui a fait la musique et aujourd'hui on est dans un bonheur complet bon comme tous les mariages il ya des ou il ya des bars mais là n'est pas question aujourd'hui on est on est richement béni avec deux petits bonhommes et dieu fait grâce amen et toi stéphanie raconte nous donc moi j'ai rencontré Nicolas c'est aussi à l'église au fait on a souhaité à quoi on entend souvent dire qu'il n'y a personne dans les églises j'étais la première à le dire non tu m'arri n'est pas l'église et moi je les rencontre qu'à l'église pour moi c'était pas de la musique il faut dire que des fois les amis ça sert donc c'est par le bien d'amis que j'ai fait connaissance la connaissance de Nicolas et aujourd'hui ben nous nous sommes richement bénis nous avons de belles petites filles à l'église c'était du coup au lycée j'attendais mon frère à la sortie du lycée et francis est venu m'aborder salut mademoiselle et aujourd'hui nous sommes richement bénis avec un petit garçon on sait que c'est le mois de l'amour et tout mais nous savons aussi que nous avons des soeurs et des frères qui actuellement sont célibataires qui recherchent à être mariés et je sais que stéphanie tu nous avais parlé de ton témoignage sur le célibat je mettrais le lien juste ici et si ça peut vous donner ça peut vous encourager si ça peut vous encourager n'hésitez pas maintenant nous écoutons la pensée du mois oui donc toujours dans la lecture parce que c'est comme ça que je m'exprime mieux je cherchais je vais investir je vais investir je vais investir c'est vrai nous avons partagé avec vous comment nous avons rencontré nos nos époux et aujourd'hui nous avons de très beaux trésors grâce à cet amour mais aussi l'amour divin de dieu et celui qui nous aime sans condition voilà donc comme je le dis je lis un peu mes pensées parce que c'est je vous comprendrez mieux c'est pour rester plus fidèle à ton texte c'est pour rester voilà pour rester plus fidèle à mon texte merci annick nous avons tendance à dire que dieu est amour et cela est vrai mais nous avons tendance aussi à dire à d'autres tu sais dieu est amour mais posons nous la question est ce que cette personne n'a pas besoin plus que cette simple phrase mais qui pourtant véridique parce que des fois on peut très bien dire à caroline tu sais t'inquiète pas dieu est amour et non j'ai été amour et n'en doute jamais mais elle peut se dire ouais mais tout le monde dit ça que dieu est amour au fait mais après je reste toujours dans voilà dans cet état dans cet état donc la phrase elle est véridique mais je pense que en tant que voilà enfant de dieu ou même frère et sœur il faut que nous démontrons plus de cet amour au fait je suis d'accord avec toi c'est vrai que on a tendance à effectivement encourager mais dans les actions ça peut aussi passer par la prière effectivement dieu est là il ne perd pas espoir et ben toi dans ta chambre prie pour cette personne tu connais sa situation tu prie pour elle voilà et n'hésite pas non plus pas forcément prier seul prends un temps prends un temps invite cette personne et prie ensemble ce qu'elle dit c'est vrai en fait c'est totalement vrai et merci d'avoir ajouté ça parce que je n'ai pas forcément écrit mais c'est vrai ce qu'elle dit voilà ça se complète donc comme je disais moi je dis souvent aussi à dieu et c'est vrai je dis souvent à dieu merci pour ton amour parce que grâce à ton amour j'aime mes frères et sœurs j'aime ma famille j'aime mes frères et sœurs en christ mais j'ai vraiment un amour sincère au fait et ça c'est grâce à dieu parce que dieu on n'oublie pas il a donné son seul et unique fils pour nous et là on voit cet amour mais qui aurait fait ça vraiment ne me posez pas la question je peux pas répondre mais en vrai qui aurait fait ça bref alors il faut savoir que notre amour pour dieu ou l'amour de dieu c'est de s'aimer les uns les autres mais véritablement il n'y a pas question j'aime mon frère et ma soeur le dimanche et puis le lundi je parle mal sur elle tu vois donc il faut vraiment s'aimer aussi vous avez si vous n'arrivez pas à aimer comme ça ben apprenez en fait ça s'apprend en fait l'amour donc c'est s'aimer les uns les autres c'est rendre des services à l'autre c'est aller visiter l'autre c'est répondre au téléphone répondre aux messages se montrer disponible dans la mesure du possible parce que nous aussi nous avons notre vie de tous les jours donc l'amour de dieu le grand a c'est oui certes encourager mais montrer l'amour de dieu à travers nos actes soyez bénis merci stéphanie pour le partage et ton partage me fait penser au verset l'amour et patient l'amour et je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur pour toi jésus pour toi jésus merci pour ce que tu as fait tu es si précieux jésus je suis heureuse tu m'as donné ton nom je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras jésus le partage tu es si précieux jésus Sous-titrage ST' 501